Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2 pour les nuls. Donc on va parler de création d'équipe cette fois-ci. Donc chaque équipe a ses avantages et ses inconvénients. Je vais parler de chaque race, mais aussi de manière générale dans l'ordre. C'est-à-dire que là on va faire les humains en premier, pour commencer classique. On va parler de leur force et de leur faiblesse, mais ça va aussi introduire la notion de création d'équipe qui sera valable pour toutes les autres races. Donc si vous prenez cette playlist en cours, allez voir les épisodes précédents. Le premier match qu'on avait fait, il y avait tout plein de concepts sur un seul match. J'ai essayé de parler d'absolument tout sur un match de 1h40. Mais chaque sujet dont j'ai parlé fera l'objet d'une vidéo plus spécifique, avec tous les détails possibles, tout ce que je pourrais y mettre à part. Voilà. Donc si vous avez raté un truc ou si vous n'avez pas compris quelque chose, ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo le concernant qui viendra. Là on va se faire les 24 équipes, avec leurs spécificités. Donc on va commencer par les humains. Alors je vais faire un rooster pour débutants. En fait le rooster qui sera le plus à même de vous faire progresser en tant que débutants et comprendre le jeu. Ensuite je ferai le rooster classique, c'est-à-dire ce qu'utilise tout le monde, ou la plupart des gens. Les roosters annexes seront expliqués dans le rooster classique. Et ensuite des roosters très particuliers, que personne n'utilise, mais qui ont l'avantage de vraiment surprendre les joueurs expérimentés. Voilà. Donc après il n'y en a pas toujours des roosters spéciaux selon les races. Il y a certaines races qui peuvent sortir des trucs vraiment qui ne sont jamais utilisés, mais qui peuvent avoir un intérêt contre d'autres joueurs très très forts, qui n'ont pas l'habitude de combattre ça et du coup qui peuvent se retrouver un petit peu dans l'embarras. Voilà. Donc on va partir sur la création d'équipe. Alors bon, je vais expliquer les humains vu que c'est eux. Donc leur force, ils peuvent adapter leur jeu aux faiblesses de l'équipe adverse. Ce n'est pas totalement vrai. Mouvement avantageux, le jeu de course. Oui, les coureurs sont très rapides. Et le mouvement moyen des humains est de 6, donc est très bon. Facile à prendre en main ? Oui, relativement. Parce qu'en fait, on comprend leur rôle, parce que leurs rôles sont plutôt simples. Un lanceur, un coureur, un blitzer. On sait ce qu'ils doivent faire. Voilà. Difficile à maîtriser, absolument. Parce qu'ils n'ont pas l'agilité des elfes. Ils n'ont pas la force des orques. Ils sont vraiment dans le milieu de tableau. C'est une équipe middle. Voilà, c'est très dur à maîtriser parfaitement. La force des joueurs vient des compétences. Oui, parce qu'elles n'ont pas les points de caractéristique comme les elfes en 4 d'AG. Ou comme les orques en 4 de force. Mais elles ont toutes les compétences qu'il faut pour faire leurs actions. Ce qui leur permet de faire des relances de dés. Mais pas forcément d'avoir des excellents pourcentages. Voilà. Ils ne sont jamais les meilleurs dans un domaine. Oui, en effet. Ce ne sont pas les meilleurs en bâche, ce ne sont pas les meilleurs en agilité. Mais justement, c'est leur polyvalence aussi. Donc, c'est avantage, inconvénient, je dirais. On va passer au suivant. Donc, un nom d'équipe. C'est bébé pour les nuls. Cris de guerre. On va se prendre un chapeau. Couleur. Vert, ça tape plus fort. Rouge, ça court plus vite. Les Ferrari sont rouges, ce n'est pas pour rien. Et vert, c'est les orques, ça tape plus fort. Bon, on va prendre rouge. On va plus vite, nous. Le nom du stade. Allez, on va jouer à nul. Voilà. Donc, voici la page de création d'équipe. Donc, le rooster, on a toujours un million de pièces d'or pour faire une équipe de Blood Bowl. Et ensuite, on a le coût de nos joueurs. Et la limitation du nombre de joueurs qu'on peut mettre dans une équipe. Par exemple, on ne peut pas mettre 12 ogres sur un match. Non seulement, on n'aurait pas les sous, mais en plus, on a le droit qu'à un seul ogre par équipe. On a le droit jusqu'à 4 blitzers, jusqu'à 2 lanceurs, jusqu'à 4 receveurs et jusqu'à 16, 3 quarts. Voilà. Donc, après, on achète les Pompom Girls, les relances, les apothicaires, la popularité des assistants coachs, avec les sous restants. Après avoir acheté nos joueurs. Donc, on peut faire vite fait un tour sur les Pompom. Les Pompom Girls, ça modifie des coups d'envoi. Donc, les fameux coups d'envoi dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. C'est vraiment anecdotique. Ça coûte 10 000 par point, mais ça augmente votre TV, votre valeur d'équipe. Votre valeur d'équipe, c'est l'or que vous avez dépensé pour acheter ou pour faire des trucs, divisé par 1 000. Donc, si jamais vous dépensez vos 1 million de pièces d'or, vous avez une valeur d'équipe de 1 000 de TV. On appelle ça la TV. Total value. En général, les équipes débutantes ont toutes 1 000 de TV. Parce que vous mettez un maximum d'or pour créer votre équipe à la base. Donc, en général, les débutants, on les reconnaît, on se rencontre à 1 000, on n'a pas de compétences, on se tape dessus. Et après, on commence à avoir des compétences. Les compétences, c'est l'expérience des joueurs, représentent aussi de la TV. 20 points de TV, l'équivalent de 20 000 pièces d'or, si vous préférez, de valeur, par niveau que vous allez prendre. Par compétences que vous allez acquérir. Si vous gagnez un point de caractéristique, c'est l'équivalent de 30 000 pièces d'or. Voilà. Donc, plus vous allez accumuler de l'expérience, plus vous allez monter votre valeur d'équipe. Donc, plus votre équipe sera, entre guillemets, chère. Et donc, vous allez rencontrer des personnages, enfin des équipes plus puissantes, qui auront aussi de l'expérience. Si vous tombez sur une équipe moins forte, la TV, moins la TV de votre adversaire, va représenter un nombre de pièces d'or qu'il aura pour les coups vicieux. Donc, voilà. C'est un système assez simple, mais bien efficace, qui permet même aux équipes moins fortes de quand même l'emporter sur des équipes expérimentées. Parce qu'elles auront des coups vicieux, donc elles pourront modifier le cours du match différemment. Donc, on va revenir sur ça. Voilà. Donc, apothicaire, c'est pour relancer un jet de dé... quand quelqu'un se fait blesser pour essayer de le soigner. Vous avez le droit à un seul apothicaire. Relance d'équipe, c'est pour relancer les jets de dé quand vous les ratez. Donc, voilà. Ça fait partie du prix de l'équipe. C'est assez important. La popularité, l'assistant coach et les pommes-pommes, c'est surtout des buis-buis pour relancer des jets. Mais je vous conseille de les oublier pour le moment. C'est vraiment pas important. Et ça ne fait qu'augmenter votre TV, vous faire dépenser des sous pour pas grand-chose. Bien que ça puisse servir sur le terrain, mais on y reviendra. Les deux choses importantes, c'est la relance d'équipe et l'apothicaire. Donc, ici dans l'équipe, du main, on veut un ogre. Alors, on va faire le tour des personnages. On va commencer par l'ogre parce que c'est le plus badass. Donc, cerf-volant. A chaque fois que vous le jouez, il faut faire un check. Il faut vérifier s'il a envie de jouer ou pas. Donc, vous lancez le dé. On va changer sa tête. C'est bizarre, c'est bien sûr. On dirait qu'il avait un cocard, l'autre. A chaque fois que vous voulez le jouer, vous lancez un D6. Si vous faites un, il ne joue pas ce tour. Il est cerf-volant et il n'impose plus sa zone de tacle. Donc, il ne fait plus rien. Il reste debout comme ça, à rien faire. Donc, ça, c'est quand même une pénalité qui est lourde pour un personnage aussi fort. Ne pu être là pendant un tour complet, c'est un petit peu embêtant. Mais par contre, il compense largement à cause de ses stats. Un mouvement presque comme un humain. Un humain a 6. Lui, il a 5. Donc, il n'est pas lent. Pour un truc censé être lent. Il a 5 de force. Donc, ça, c'est la plupart des big guys qui ont ça. Donc, il en impose. Quand vous le posez au milieu d'une mêlée, ce n'est pas le premier à être éjecté de la mêlée. En général, c'est des petits qui se font éjecter pour avoir suffisamment de support pour éjecter le gros. L'agilité de 2, ce n'est même pas honteux. C'est-à-dire, il n'a pas 1 d'agilité. Il a encore la possibilité de faire une action, genre ramasser une balle. Ça lui ferait 50% de ramasser une balle. Ou alors, esquiver une mêlée. Par exemple, il peut sortir d'une mêlée en esquivant, à l'agilité. Et ça lui ferait 50% de chance. Si vous esquivez en dehors de toutes les zones de tackle. N'allez pas vous amuser à jouer l'elfe, à traverser les lignes ennemies. Mais bon, il y a la possibilité. Même si ce n'est pas courant de le faire, c'est possible. A côté de ça, il a la châtaigne. Donc, il ne fait plus mal. Il a le crâne épais. Donc, les résultats KO, dans 50% des cas, sont annulés. Ce qui est bien pratique quand même. Parce que les big guys qui ne l'ont pas, des fois, se font sortir simplement sur un petit KO. Sur un jet d'armure qui passe et KO. Et ne reviennent plus parce qu'ils ne se réveillent jamais plus du bon de touche. Et ça, ça peut être problématique. Donc, le crâne épais incorporé aux bestiaux, c'est quand même pas mal. Il a le lancé de coéquipier. Le problème, c'est que dans l'équipe humaine, il n'y a pas de petites créatures à lancer. Par contre, si vous recrutez un mercenaire gobelin, vous pourriez le lancer grâce à ça. Et enfin, il est solitaire. C'est-à-dire qu'il a du mal à s'incorporer à l'équipe. Donc, quand vous utilisez une relance d'équipe sur lui, une fois sur deux, il refuse de l'utiliser. Voilà. Donc, bon, l'ogre, c'est quand même une belle addition à une équipe. Alors, parlons un peu de son prix. Il coûte 130 000. Pour un gros truc comme ça, ce qui veut dire 130 de TV. Ça veut à peu près dire que vous pouvez, pour le prix d'un ogre, acheter presque 3 3 quarts. Évidemment, 3 3 quarts ne font pas le boulot d'un ogre. Ou si, ils font le boulot d'un ogre. Mais un ogre se rajoute sur 11 joueurs maximum sur le terrain. Donc, si c'est l'équivalent de 3 3 quarts, en prix et en force, c'est comme si vous aviez deux joueurs supplémentaires sur le terrain. En mettant lui, plus 10 autres. Ça fait 11. Si vous mettez 3 3 quarts pour le remplacer, vous n'avez qu'huit joueurs à côté. Donc, finalement, ça ne remplace rien. Ça fait juste affaiblir votre team. Donc, l'ogre, c'est quand même un élément lourd que vous pouvez poser. Et même si vous n'aimez pas le fait qu'il puisse perdre ses actions et rester comme un con au milieu du terrain à rien faire, vous pouvez simplement ne pas l'utiliser. Rien qu'en étant posé quelque part, il impose passivement sa force. Il gêne l'équipe adverse. L'équipe adverse, elle, va devoir de temps en temps le virer du chemin. Donc, il va falloir qu'ils arrivent à accumuler 5 ou 6 de force pour pouvoir le taper. Donc, finalement, même passivement, il est très fort. Donc, on va prendre un 1. Vous allez voir, la TV, voilà. Donc, une partie de notre ore disparaît. Ça augmente notre TV. Et on va passer au blitzer. Alors, le blitzer, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe humaine. Un mouvement excellent. Il a plusieurs mouvements par rapport aux autres joueurs. Ce qui est assez étonnant parce que son but, c'est de taper, non pas de courir. Il a une force moyenne, une agilité moyenne, une armure moyenne. 8 d'armure, c'est l'armure moyenne. L'armure lourde, c'est le 9. L'armure légère, c'est 7. Voilà. Pour faire simple. L'armure moyenne, il faut faire 9 ou plus avec 2 d'6 pour la passer. A moins que votre adversaire ait châtaigne comme l'ocre. La châtaigne rajoutant 1 au jet d'armure ou 1 au dégât. Si vous n'avez pas eu besoin du 1 au jet d'armure, ça se rajoute au dégât. Sinon, voilà, plus 1. Donc, 8 d'armure, 7 de mouvement. La compétence bloc. C'est-à-dire que sur les doubles KO, on reste debout. Ce qui est vraiment bien pour rattraper les petites crottes qui courent. Voilà. En plus, avec leur 7 de mouvement et leurs caractéristiques correctes, c'est-à-dire 3 de force, 3 d'AG, vous pouvez vous en servir en tant qu'élément multitâche dans une équipe. Donc, les blitzers, élément très important de l'équipe humaine. Évidemment, on a une tendance à en acheter 4. Donc là, je fais le rooster pour les débutants. Prenez 4 blitzers, ça vous évitera des turn-overs parce qu'ils ont bloc. Un lanceur. Alors, le lanceur. 6 de mouvement, 3, 3, 8. Vous voyez, c'est très basique. L'humain a les stats vraiment moyennes, mais c'est ce que vous recherchez. Vous ne recherchez pas de faiblesse dans votre équipe. Les compétences qu'il a, dextérité et passe. Donc, il ramasse la balle avec une relance et il lance la balle avec une relance. Donc, ce n'est pas un excellent lanceur, parce que 3 d'agilité, ce n'est pas folichon. Mais avec la passe, finalement, ça lui fait quand même des jets très corrects parce qu'il a 2 jets de dés. Il lance 2 dés de 6 au lieu d'un. Donc, finalement, il va quand même, dans la plupart des cas, réussir ses passes. Réussir, dans la plupart des cas, ses ramassages de balles. Comme vous avez vu au match précédent, j'en ai raté beaucoup des ramassages de balles avec dextérité. Que ce soit le ramasseur orc ou humain, j'ai raté avec les 2. Donc, ça peut... Voilà. Vous avez une chance sur 9 de rater chaque ramassage avec 3 d'agilité. Mais c'est un élément assez intéressant si vous le couplez avec le receveur. Si vous ne prenez que le lanceur, juste pour courir, ça peut être intéressant simplement pour qu'il ramasse. A ce moment-là, vous n'utilisez pas forcément la passe. Mais la dextérité est quand même très importante pour économiser vos relances d'équipe. Parce qu'on va y arriver tout à l'heure. Donc, le lanceur, élément important, on en prend 1. En prendre 2, ce n'est pas forcément utile. Par contre, il y a des techniques qui permettent de se dire, tiens, je n'ai pas envie de faire un lancer de l'autre bout du terrain. Je vais utiliser un de mes lanceurs pour le lancer à un 2ème lanceur qui serait plus situé vers le milieu. Et ensuite, avec le 2ème lanceur, aller faire une transmission. Ou alors faire une transmission et après le lancer avec le 2ème. Vous voyez, ça vous permet de parcourir beaucoup plus le terrain. Mais bon, en général, 1 sera largement suffisant. Et même lancer la balle n'est pas toujours la bonne option. Donc, simplement courir avec le ballon, avec la compétence d'extérité, vous la protégez et vous courez à l'embut. Bon, ce qui va mettre le prochain joueur en porte-à-faux immédiatement, parce que c'est le coureur. Donc, c'est le receveur. Voilà, c'est un coureur. Il a esquive, donc il prend moins les coups que la plupart des gens. Ça lui permet de relancer quand il tente une esquive, ce qui le rend très mobile. Et il a la compétence réception. C'est-à-dire qu'il relance ses dés, si jamais on lui... S'il rate un jet de réception. C'est-à-dire si on lui envoie la balle, par exemple, voilà. Agile T3, c'est 67% de réceptionné. Mais avec une relance, ça fait 2 jets à 67. Ce qui, dans la plupart des cas, va réussir. S'il n'y a pas de malus et autres. Par contre, il a un point de mouvement de plus que le blitzer. Il a plus de points de mouvement que la plupart des humains. Donc, 8 de mouvement, c'est vraiment énorme. Vous pouvez quasiment marquer un touchdown en une volée avec lui. Si vous augmentez une fois ce mouvement ou deux fois, et que vous prenez la compétence sprint, vous pouvez marquer un TD en un tour, simplement. En courant, simplement dans l'ambu. Voilà, 8 d'armure, qui n'est pas honteux. Alors ça, c'est un errata qu'il y a eu récemment. Avant, il avait 7. Maintenant, il a 8. Tous les humains ont au minimum 8 en armure. Ce qui rend l'équipe légèrement plus solide. Parce que lui, c'était un peu la cible. Le coureur qui va aller marquer les touchdowns de manière éclair. C'était vraiment la cible de tous les joueurs ennemis. Là, avec le 8 d'armure, il a un peu plus de survie. C'est pas mal. Il a toujours 2 de force. Alors, 2 de force, c'est vraiment dangereux. Parce qu'un seul gars est nécessaire pour le choper. Un gars avec 3 de force vous attrape. Il a 2 dés contre vous. Bon, 2 dés contre vous, si vous avez esquive. Sachant qu'il y a une caractéristique importante dans les trucs. Je ne l'ai pas montré pour l'ogre. Mais je le ferai pour tout le monde. Vous voyez, les compétences là, général, agilité, sont gratuites. C'est-à-dire que quand il passe de level, ce personnage, si vous faites un G moyen, c'est-à-dire pas un G spécial, vous pouvez prendre dans la liste des compétences générales et dans les compétences d'agilité. Et dans la liste des compétences générales, il y a bloc. Donc, dès son premier level up, vous pouvez lui mettre bloc et il a esquive et bloc. Du coup, la plupart des résultats de toucher ne le touchent plus. Ce qui en fait une unité très défensive. Il a ce qu'on appelle le bludge. C'est-à-dire bloc et dodge. On dit bludge. Et avec ça, il se fait difficilement choper. Il se fait rattraper avec un mouvement. Mais le bloc, pour le faire tomber, c'est compliqué derrière. Donc, le receveur, très bonne unité de débordement. Et il ne coûte pas si cher. En fait, il faut bien regarder le prix. Notre receveur, là, c'est vrai qu'il est moins fort que les autres unités. Mais on va dire qu'il gagne deux points de mouvement et il perd un point de force. Vous voyez ? Deux points de mouvement pour un point de force. Donc, ça se vaut à peu près. On va dire qu'un point de force, c'est plus important que les autres stats. Mais deux points de mouvement, c'est quand même sympa. Donc, on va dire que d'un point de vue stat, il est normal comme un humain. Sauf que c'est réparti différemment. Mais d'un point de vue pièce d'or, un trois-quart qui n'a aucune compétence vaut 50 000. Un receveur a deux compétences. Les compétences, ça vaut 20 000. Et il en a deux. Donc, 40 000. 40 000 plus 50 000 de ses stats normales, ça veut dire 90 000. Et comme vous pouvez le voir, il ne vaut pas 90 000. Il n'en vaut que 70. Ça veut dire que lui a environ 20 000 de plus. Il est très rentable comme joueur. C'est comme le lanceur. Le lanceur, regardez. Qu'est-ce qu'il a ? Il a 6 de mouvement, 3 de force, 3 d'agilité, 8 d'armure. C'est exactement la même chose qu'un trois-quart, on est d'accord. Le trois-quart a exactement les mêmes stats. Sans compétence. Donc, en fait, le lanceur gagne quoi pour 20 000 ? Il gagne passe et dextérité. Et là, vous vous dites, ouais, mais passe et dextérité, ça vaut 20 000 chacune. Du coup, il gagne 20 000. Il devrait coûter 90 000, normalement. Donc, c'est rentable de prendre un lanceur au lieu de prendre un trois-quart. Donc là, pourquoi ne pas prendre le second ? Allez-vous me dire. Parce que 20 000, on en a besoin à la création de l'équipe pour les relances et ce genre de choses. Mais sinon, évidemment, c'est plus rentable de prendre un lanceur. Même si, admettons, vous vous dites, ah ouais, mais j'ai peut-être pas forcément besoin de lancer dextérité sur un deuxième. Vous voyez, c'est ça en fait les arguments. Bon, mais n'empêche que ça fait deux compétences gratos, quasiment. Voilà. Bon, juste pour expliquer. Le blitzer, lui, par contre, il paye cher son point de mouvement. Si on compare un trois-quart, 6-3-3-8, ok ? Il vaut 50 000. Vous lui rajoutez une compétence au trois-quart, il vaut 70 000. Vous lui mettez bloc. Bah là, vous vous dites, mais attends, bloc, fait chier quoi. Ça veut dire qu'on paye 70 000 à un espèce de blitzer. Sauf que le blitzer a le plus 1 de mouvement. Et plus 1 de mouvement, comparé au trois-quart, c'est l'équivalent de 30 000. Donc en fait, le blitzer est quand même, à 10 000 près, plus rentable qu'un trois-quart qui augmenterait deux fois ses compétences. C'est-à-dire un point d'AG, un point de bloc. Donc au final, on a vraiment ces trois joueurs-là qui sont bien au-dessus. Alors, il y a aussi un autre avantage. Le trois-quart ne développe que les générales en faisant des jets normaux. Donc bloc, etc. Alors que le blitzer, lui, a les générales, mais aussi les compétences de force. Ça veut dire que quand vous faites un jet normal, vous pouvez tout de suite mettre les compétences qui font des dégâts. Ce que n'a pas un trois-quart. Donc ça aussi, vous le payez dans votre rooster. Le lanceur a accès aux compétences générales et aux compétences de passe. C'est le seul à avoir accès aux compétences de passe gratuitement. Vous voyez là, les deux petits dés, il faut faire un double pour avoir les compétences d'agilité et de force. Les mutations, vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas une équipe bizarre. Là, il faut faire un double pour avoir les compétences de passe et de force, etc. Là, il faut faire un double pour faire les compétences d'agilité, les compétences de passe et les compétences de force. Donc le trois-quart a quand même ça comme inconvénient. Et ça, c'est un inconvénient majeur. Parce qu'à la fin, vous allez lui mettre bloc, vous allez lui mettre tacle, vous allez après devoir lui mettre une compétence pas forcément hyper utile. Alors que vous aimeriez lui mettre esquive, vous aimeriez lui mettre châtaigne, vous aimeriez lui mettre, vous voyez, des compétences dans d'autres domaines. Et c'est compliqué. Parce qu'il faut faire des doubles. Donc vous aurez forcément des trois-quarts qui n'arriveront pas à faire des doubles et qui seront pas forcément super utiles en fin de niveau. Mais bon, dans l'ensemble, vous comprenez le concept, il faut gérer votre argent par rapport à ce que vous pouvez acheter. Alors, le rooster pour les nuls, en tant qu'humain. On va faire simple. Pour que vous appreniez à jouer au jeu, je vous conseille de prendre un minimum de personnages spéciaux. Moins vous en aurez, plus vous essayerez probablement de les utiliser comme il faut. Si vous en avez beaucoup, vous ne verrez pas forcément la différence entre les joueurs. Vous allez surtout voir la différence avec les trois-quarts, mais ça ne sera pas très flagrant. Donc ce que je conseille au début, c'est aussi d'avoir beaucoup de relance. Donc l'équipe pour les nuls, c'est un ogre. Pour vous habituer à l'horreur de jouer un ogre. C'est deux blitzers, qui sont les personnages qu'on a vu qui étaient très bien. Un lanceur, un receveur, et on comble avec des trois-quarts. Ça, c'est notre rooster pour les nuls. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas gagner des matchs avec, hein. Attention. Là, l'avantage, c'est que vous avez 250 000 d'or en rab, ce qui vous permet d'acheter 4 relances et un apothicare. Voilà. Donc le rooster pour les nuls a une sécurité. Si vous perdez un joueur important, vous pouvez utiliser l'apothicare. Alors certains vous diront que vous n'avez pas réellement besoin de l'apothicare et que vous pourriez le passer à 5 relances. 5 relances, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. 5 relances, quand vous débutez au jeu et que vous avez une équipe d'humains, c'est pas trop. Parce que vous avez deux blitzers seulement. Du coup, vos 3 quarts, c'est un peu comme des blitzers quand vous utilisez une des relances. Donc les deux relances que vous avez en plus, c'est en gros les deux blitzers qui vous manquent. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les blitzers font des blocs assurés. Mais là, voilà. Ça vous permet plus de polyvalence parce que c'est au moment où vous avez besoin d'une relance que vous l'utilisez ici. Voilà. Bon, après, je ne dis pas que c'est la meilleure équipe du monde. Moi, personnellement, ce n'est pas le template que j'utilise. Et ce n'est pas le template que je vais conseiller aux joueurs classiques. Le template classique n'a rien à voir avec ça. Mais pour commencer à débuter le jeu, avoir un seul receveur, vous allez y penser. Vous allez penser à l'utiliser comme un receveur. Avoir un seul lanceur, vous allez penser à l'utiliser comme un lanceur. Avoir deux blitzers, vous saurez qu'il faut les utiliser lors des actions importantes. Et vous n'en aurez que deux à gérer, ce qui ne sera pas compliqué. L'ogre, évidemment, il sera là. Et les trois quarts, vous n'aurez pas à vous soucier parce que tous les autres joueurs sont des trois quarts. Donc, vous les utiliserez à rôle polyvalent, multitâche. Ils feront ce qu'ils ont besoin de faire. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent exceller à rien, mais être nuls à rien non plus. Voilà. Donc ça, c'est le rooster que je vous conseille. Avec cinq relances. Si jamais vous faites des matchs amicaux ou si vous faites des matchs et que vous n'avez pas peur de perdre des gens, vous pouvez y aller avec cinq relances. Et ensuite, achetez votre apothicaire. Bon, après, si vous ne voulez pas prendre de risque, par exemple, de perdre votre ogre sur un pas de bol ou un de vos blitzers ou vos lanceurs-receveurs, vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez tout de suite passer à 4 et 1. Sachant que l'apothicaire coûte 50 000 tout le temps. Et les relances coûtent 50 000 à la création de l'équipe. Mais par contre, coûtent 100 000 après. Donc, vous voyez, c'est assez rentable d'acheter la relance au début. Voilà. La relance au début, voilà. Vous coûte 50 000 au-dessus de 100 000 et il ne vous faudra que 50 000 pour la peau. Mais si vous avez un mort au premier match, il faudra recommencer l'équipe. Moi, je préfère faire ça. À une minute, recommencer l'équipe, ça va vite. Vous voyez, vous reprenez tout de suite. Et si vous n'avez pas eu de mort, la apothicaire n'aura servi à rien, dans tous les cas. Donc, voilà. Et vous avez votre équipe à 1.2 TB. Ok, et maintenant, on va parler du rooster. C'est-à-dire le rooster qui est utilisé par la plupart des gens. Le truc hyper classique. On passe tout de suite un peu moins haut en relance. 3 relances seulement. Mais évidemment, on n'a pas autant de 3 quarts. On rajoute 2 blitzers. Hop, blitzers. Je n'ai rien rajouté du tout. Ok, d'accord. On achète 2 blitzers. On confirme. Voilà. Donc là, on a l'ogre. 4 blitzers, 1 lanceur, 1 receveur et 4 3 quarts. Alors ça, c'est un choix que fait pas mal de gens. Personnellement, je grince un peu des dents. Parce que personnellement, je rajoute un coureur. Ça rend un petit peu l'équipe moins forte. Parce que vous avez rajouté un 2 de force qui remplace un 3. Mais votre mouvement est tellement amélioré avec un coureur. Hop, et ça fait une cible supplémentaire. Donc voilà, on va essayer de ranger un peu ce boxon. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc, ogre, lanceur, 4 blitzers. Donc très solide. Et très bon mouvement d'équipe. 6, 8, 7, 6. 5 pour l'ogre seulement. Mais vous voyez, le mouvement global de votre équipe est quand même très très bon. On n'est pas au niveau des scavennes. Mais on n'a rien à leur envier. Franchement, on n'est vraiment pas loin. Et vos receveurs, vous en avez 2. Donc quand vous les envoyez derrière les lignes ennemies un petit peu à la one again. Comme ça. Et que vous n'avez plus le choix. Vous devez marquer en 2 tours très rapidement. Au moins, vous avez 2 cibles. Un va se faire blitzer. L'autre va se faire marquer. Mais vous avez une petite chance de pouvoir quand même lui envoyer la balle et marquer. Vous voyez ? Donc ça vous laisse une opportunité quand vous en avez 2. Si vous n'en avez qu'un, tout de suite ça fait la cible et il est focus, focus, focus. Donc en général, quand vous avez 2 receveurs ou plus. Parce que vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Le gars ne focus plus sur les receveurs quand vous en avez plus de 2. Il ne focus que sur le lanceur du coup. Bon là pour le coup, vous voyez, ça vous met à 0. Etc. Si vous ne prenez pas un deuxième receveur, vous pouvez parfaitement jouer les humains. Les humains sont polyvalents. N'importe quel joueur est un receveur en puissance. Il ne faut jamais oublier ça quand vous jouez. 3 d'agileté. Le fait qu'il ait réception ou esquive, c'est comme s'il n'avait pas de compétences. Et que vous ayez une relance. Parce qu'en fait, ça, ça fait quoi ? Ça ne fait que donner des relances gratuites. Finalement, si vous avez une relance, ça marche aussi. Donc la différence entre un receveur et un 3 quarts, la seule vraie différence, ce n'est pas vraiment les compétences qu'il a. Ça, c'est le mouvement. Vous voyez ? C'est ce mouvement-là qui est important. Donc un blitzer, vous savez, le terrain fait 13 cases pour aller jusqu'au touchdown. Un coureur a 8 de mouvement. Ça veut dire qu'en 2 tours, il parcourt tout le terrain. Il fait 16 cases. Donc il a même 3 cases de marge, tranquille. Un blitzer fait 14. Donc en 2 tours, il peut marquer. Sans faire de run. Donc un blitzer, c'est un très bon coureur. Donc vous pouvez largement utiliser vos blitzers comme des coureurs. Des coureurs plus solides, parce qu'ils ont bloc en plus. Et qu'ils peuvent faire des trous dans les lignes adverses, parce qu'ils sont bloc justement en blitz. Donc le coureur est souvent l'unité qui marque chez les humains. En plus du receveur, bien sûr. Mais le receveur, lui, est spécialisé. Mais à moins de force. Il y a des gens qui jouent sans receveur. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils avancent avec l'équipe tranquillement. Et s'ils doivent faire la passe, ils la passent à un des joueurs classiques. Comme ça, vous avez immédiatement l'apothicaire dès le moindre match, de fait. Ce qui est pas mal, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ne pas utiliser le receveur qui est très rapide, c'est un petit peu dommage. Mais ça rend votre équipe très solide. Parce qu'au final, ça vous fait 11 joueurs à 3 de force. Et dont 1 à 5 de force. Ça vous fait un total de 3 de force plus 2. L'ogre. 3 de force plus 2, c'est une équipe moyenne de bâche. C'est-à-dire que c'est vraiment pas honteux. Par contre, le mouvement est vraiment pas nul. 6, 7, 5. Franchement, vous êtes au-dessus de la moyenne. La moyenne est en 6. Donc voilà, ça c'est totalement viable. C'est vrai que rajouter un petit receveur, histoire de faire l'élément un petit peu perturbateur ou à risque, c'est génial. En rajouter 2, ça leur permet de survivre. Voilà. Et de ne pas simplement être un leurre. Pour les équipes classiques, je vous conseille ça. Après, certains, simplement, virent un blitzer et un coureur. Et rajoutent des remplaçants, ou un appot, ou une relance. Vous voyez, il y a des moyens de faire. Bon, l'équipe pour les nuls est beaucoup plus basée sur ne pas échouer. Donc ça sera plus simple pour les nuls. Par contre, l'équipe intermédiaire, c'est ça. Franchement, en plus, vous terminez à 0 pièce d'or, avec une équipe de 1000 de TV, avec un rooster quasiment parfait. Vous voyez, 2 coureurs, 1 lanceur et tout ça. Voilà, c'est beau. Là, c'est beau, on ne peut pas choisir mieux. Par contre, maintenant, on va passer aux équipes un peu techniques. Alors, il suffit maintenant de regarder le metagame du jeu. On a 24 équipes en face de nous, possibles. Donc ça peut être des humains comme nous, ça peut être des orcs, ça peut être... Voilà. Donc on va séparer en plus ou moins 3 types d'équipes en face. Hop, alors attendez. On va passer à la troisième phase. Donc voilà, ça conclut pour l'équipe intermédiaire. On va passer à Blood Bowl pour les nuls, mais pour les vétérans. Parce qu'il faut bien une partie pour les vétérans, pour que tout le monde regarde mes vidéos. Donc pour les vétérans, on peut faire des templates vraiment spéciaux. En fait, il faut réfléchir au metagame du jeu. Alors, le metagame du jeu, c'est quoi ? C'est, on a 24 équipes qu'on peut rencontrer en face de nous. On va les séparer en 3 types différents. On va séparer entre le type bâcheur, lent et encombré. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas vite, qu'il tape fort et puis qu'il ne cherche pas trop la finesse. Équipe polyvalente, moyenne, qui est aussi bien un petit peu bâchie qu'un petit peu agile. Et enfin, équipe totalement agile, mais qui n'est pas du tout forte en combat. Voilà. Donc, en comparant, les humains peuvent battre à peu près tout. Donc contre une équipe de bâches, vous ne pouvez pas les bâcher. Vous allez vous faire massacrer. Donc l'ogre devient inutile, les blitzers deviennent discutables. Ils se transforment plus ou moins en coureurs. En coureurs, intercepteurs de balles, en bidouilleurs généralisés. Voilà. Mais le côté bâche, vous allez bâcher quand même. Vous allez vous battre, vous allez taper quand vous aurez l'occasion, etc. Mais vous allez vite être dépassé par les événements. Vous avez vu au dernier match, le premier match qu'on a fait, contre les orques, vous n'avez pas la force. Simplement, ils vous en serrent, c'est fini. Et c'est con parce que ça ne se joue vraiment pas à beaucoup. Mais il suffit d'un ou deux points de plus et voilà. Ça peut bloquer toute la situation. Donc contre les équipes bâchies, ce qui va vous faire gagner, c'est votre lanceur et vos deux coureurs. Donc c'est un petit peu léger. Vous voyez ? Un lanceur de coureurs, un peu light. L'ogre étant inutile, les blitzers étant inutiles. On va parler des équipes agiles, super rapides, agiles et tout ça. Et bien là, paradoxalement, vous vous dites, ouais, bah là l'humain il est plus fort. Donc c'est là où on va les tabasser les trucs. Et là vous vous dites, ouais mais l'ogre, l'ogre n'est pas plus fort qu'entre les équipes agiles. Il va ventiler un petit peu, mais les équipes agiles vont éviter toute confrontation. Donc au final, votre ogre ne vous servira pas tant que ça. Par contre, les blitzers, là, prennent tout leur sens. Parce que les blitzers deviennent un élément hallucinant. Ils sont mobiles, ils ont bloc, ils sont relativement solides. L'équipe, avec le 8 d'armure, bon, c'est pas énorme. Mais contre une équipe qui n'est pas spécialisée au combat, vous allez facilement faire un carton. L'ogre va rester au milieu à baver, la plupart du temps. Et souvent il va baver parce qu'il n'aura pas d'ennemis. Vous allez pouvoir utiliser quelques blitz, vous allez en rater quelques-uns. L'ogre va être un élément pas forcément très très utile. Bien que vous allez apprécier sa châtaigne. Voilà. Donc si vous avez une équipe classique comme ça, les équipes de bâche, vous allez vous faire out-bâche. Vous pourrez quand même marquer des TD avec 3 joueurs, mais c'est léger. Parce que 3 joueurs, ça peut vite se faire bâcher. Contre les équipes agiles, vous allez vous faire battre, simplement parce que votre ogre ne va rien faire. Vous allez peut-être choper des gars, mais d'un point de vue agilité, à chaque fois que vous allez essayer de vous démarquer, ou alors essayer de marquer, ou passer la balle et tout ça, ils vont trouver un moyen pour la récupérer. Ça va être très compliqué. Vous voyez, donc la polyvagance de l'humain, qui est censée lui donner l'avantage contre des équipes vraiment extrêmes, reste très discutable sur le début de jeu. Très très discutable, tant que vous n'avez pas des compétences vraiment spécifiques après une ou deux montées de level. Par contre, là où l'humain va exceller, c'est contre les équipes semi-utilisatrices d'agilité ou de force. C'est-à-dire, contre des équipes qui sont polyvalentes, comme la vôtre. Donc par exemple, contre des humains, contre des morts-vivants, contre des nécromantiques, morts-vivants encore, on en reparlera, mais contre des équipes qui sont plus ou moins dans le milieu de l'efficacité. C'est-à-dire, ni trop bâchis, ni trop agiles. Et bien là, c'est là où ça prend tout son sens. Parce que dans ces équipes pas trop agiles, l'ogre peut choper les trucs. S'il les chope, son 5 de force s'oppose. Vu que c'est une équipe qui est pas trop bâchie, finalement, le total de force de votre équipe n'est pas honteux. Si c'est une équipe pas trop bâchie, vous avez vos blitzers qui vont aussi bien se démerder. Et si elle est pas trop agile, les blitzers auront des facilités à aller choper les équipes ennemies. Vos trucs agiles, vous, sont pas très agiles, mais face à une équipe médium, il va peut-être quand même avoir du mal à les choper. Parce que 8 de mouvement, quand même. Voilà, c'est là où vous allez exceller. Contre le milieu de terrain. Les équipes elfe noire, les équipes nécromantiques, les équipes de... Je vais dire que de qui se lève, admettons. Enfin, ce genre de choses, vous aurez vos chances complètement. Mais, ça ne veut pas dire pour autant que vous aurez un gros avantage sur elles. Ça veut juste dire que vous aurez... Vous aurez la possibilité d'être vraiment à niveau avec elles. Donc, on va dire, le milieu de terrain, vous le gérez. Quelle que soit votre équipe. Maintenant, comment améliorer vos match-up face aux équipes importantes. Voilà où on veut en venir. Donc, on a vu que sur 2 types d'équipes, vous allez avoir du mal. Et contre une équipe au middle, vous n'en aurez pas. Mais, ça veut dire que dans la plupart des cas, vous allez vous faire battre par les équipes extrêmes. Et les équipes extrêmes sont quand même fortement représentées dans Blood Bowl. Vous allez beaucoup tomber sur des nains, des orques, point de vue bâche. Ou des lézards. Et d'un point de vue agile, vous allez tomber souvent sur des elfes. Ou des scaven. Donc, au final, vous allez perdre à peu près la moitié de vos matchs. Sur le papier. Attention. Le match en lui-même peut se dérouler différemment. Il peut y avoir d'autres éléments d'aléatoire. Mais simplement, en parlant de rencontres, ça peut mal tourner. Du coup, un rooster qui peut être intéressant, c'est de retirer l'ogre. Déjà, l'ogre qui n'est utile ni contre les équipes de bâche, ni contre les équipes de... de agile. Vous n'en avez pas besoin. Alors là, les gens se disent, ouais, mais l'ogre est utile contre les équipes de bâche. C'est un peu la seule chose que tu as contre les équipes de bâche. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est la seule chose, mais elle ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas suffisant, simplement. Donc, autant complètement l'oublier et rajouter, par exemple, deux coureurs. Parce qu'avec deux coureurs supplémentaires, une équipe de bâche ne peut pas arrêter les quatre. C'est impossible d'arrêter quatre coureurs. On ne peut pas arrêter les quatre durant le même tour. À moins que vous les colliez aux ennemis, ça n'est pas possible. Ensuite, rajouter un autre lanceur. Et là, vous avez une équipe bizarre. Bon, oui, évidemment. Deux lanceurs, quatre blitzers, quatre coureurs, un trois-quarts. Et là, vous vous dites, quand l'engagement se fait, tu mets qui devant ? Et oui, là, c'est un gros souci. Je vous avoue, là, quand vous avez une équipe comme ça, quand vous commencez le match, vous devez mettre deux victimes devant. Et les deux victimes, souvent, ça va être vos receveurs, finalement. Alors, vous pouvez décider de ne pas mettre vos receveurs pour pas qu'ils se fassent massacrer. Mais quand vous êtes à mille de TV, évidemment, c'est un problème. Mais à mille de TV, vous allez jouer contre des équipes qui n'ont pas encore les compétences qu'il faut pour vous choper. Donc, ce n'est pas trop gênant de mettre des receveurs devant. Mais l'intérêt, c'est d'acheter vite les trois-quarts qui manquent. Vous achetez vite deux trois-quarts, le plus vite possible, pour avoir trois trois-quarts que vous pouvez mettre en ligne principale. à l'attaque, vous mettez quatre receveurs. En défense, vous n'en mettez que deux. Et vous mettez tous les blitzers. Voilà. C'est aussi simple que ça. À l'attaque, vous avez besoin de vos deux lanceurs et vos quatre receveurs. Si vous avez vos quatre receveurs et vos deux lanceurs, vous infiltrez simplement vos gars, après avoir fait un trou avec un des blitzers, quelque part, vous vous débrouillez pour faire un trou, vous infiltrez vos quatre coureurs de l'autre côté du terrain et vous leur lancez la balle quand vous avez l'occasion. Évidemment, il y a des compétences qui aident, sur les blitzers, tacle. Donc là, contre les équipes de bâche, vous allez les ruiner. OK ? Parce que contre les équipes de bâche, vous allez passer en furtif, simplement. Vous n'allez pas bâcher du tout, vous allez jouer elf. C'est exactement la polyvalence humaine. Mais vous avez les armes, là. Quatre coureurs, deux lanceurs et même des blitzers pour faire des bubis à côté, ça va le faire. Bon, vous n'allez pas gagner aux bâches, c'est sûr et certain parce que vous n'avez pas l'occasion. Mais vous pouvez gagner très facilement contre les équipes de bâche parce qu'elles ne sont pas rapides, ne sont pas agiles, ne vont pas aller très loin. Vous pouvez les retarder à Ad vitam aeternam et vous pouvez aussi leur voler la balle de temps en temps sur des erreurs qu'elles pourraient faire. Vous pouvez aussi les marquer et les fausser à faire des erreurs mais par contre, ça risque de vous bâcher. Évidemment, c'est le concept. Donc comme ça, ça peut être pas mal. Après, vous pouvez aussi réduire de 1 le nombre de receveurs si vous préférez être un tout petit peu plus solide. Moi, je ne le ferai pas à votre place mais pourquoi pas. Ça ne vous donnerait même pas une relance ou quoi. Ça ne vous ferait que 40 000 pour vous acheter la potiquaire assez vite. Ça, c'est bien. Alors, comparons maintenant avec ça, ce rooster, avec des équipes rapides. Alors, les équipes rapides, vous êtes rapides aussi mais contre des équipes rapides, enfin contre des équipes spécialisées là-dedans, vous n'allez pas vraiment être plus rapides. par contre, vous avez toujours 4 blitzers, ce qui est quand même une base très solide de combat. Donc finalement, vous allez pouvoir leur mettre des bâtons dans les roues point de vue combat et vous allez pouvoir les jouer à la rapidité. Donc, vous avez toujours des soucis avec les équipes rapides. En fait, ça n'améliore pas complètement le match-up contre les équipes rapides mais vous avez quand même un ogre qui bavait et qui ne servait à rien en moins. Parce qu'il ne servait à rien l'ogre. Donc ça, vous avez avoir une équipe à peu près équivalent à une équipe rapide. Donc, vous avez vos chances de gagner quand même même si elles sont moins agiles et tout ça. Mais vous avez une chance parce que 4 blitzers, c'est 2 de plus que les sylvains par exemple. Les sylvains ont 2 war dancers mais n'ont pas d'autres bloqueurs. Enfin, voilà. Vous avez compris, ça ne va pas être facile non plus. Si vous jouez contre un scaven, en général, il n'utilise pas le raogre, vous allez quand même le tenir le scaven. En général. Même si vous avez beaucoup de 2 de force, vous allez le tenir au blitzer parce que lui, il a que 2 vermines, vous en avez 4. Mais s'il joue le raogre, c'est lui qui va vous bâcher parce qu'il aura l'avantage physique. Donc il faudra faire gaffe et jouer sur les 2 tableaux. Agilité, baston. Donc, contre les équipes rapides, problème, mais ça ne coûte rien d'enlever l'ogre contre les équipes rapides parce que ça ne changera rien de l'avoir, de toute façon. Et enfin, dernière solution, contre les équipes polyvalentes. Et c'est là où vous allez perdre beaucoup parce que l'ogre prenait tout son avantage sur les équipes polyvalentes. Mais contre les équipes polyvalentes, vous êtes tellement plus rapide avec les 4 sauveurs. Vous avez vraiment beaucoup plus de mobilité. Donc là, c'est là où toute la technicité de l'équipe va devoir se faire valoir. C'est là où vous allez devoir assurer un petit peu vos placements. C'est là où il va falloir vraiment cibler les cibles importantes que vous voulez éliminer chez l'adversaire. Si vous jouez contre Nécromantique, vous allez devoir tuer ses loups. Et tuer ses loups, ça va être des mouvements très précis de Blitzer. Vous voyez, Blitzer avec Châtaigne, Blitzer avec Tacle, ou Blitzer Tacle-Châtaigne. Enfin, vous avez vraiment un écrasement si vous voulez tuer. Là, vous n'aurez aucun scrupule à augmenter les compétences de combat pour les Blitzers. C'est vraiment fait pour tuer après. Tacle, Châtaigne, écrasement. Voilà. Tacle en premier pour choper les petites rapides. Toujours pour améliorer le match-up contre les équipes agiles en priorité. Mais voilà, sur les équipes moyennes, vous avez largement vos chances parce que vous vous comportez comme un elfe. Donc vous serez probablement plus agile qu'elle. Mais d'un point de vue baston, vous serez en dessous. Donc il faut bien, bien, bien répartir votre baston sur les éléments déterminants de l'équipe en face. Les ghouls, les trucs fragiles, voilà, c'est ça qu'il faut défoncer. Les skinks, si jamais vous tombez sur des saurus. Contre des orques, il faut tuer le lanceur ou le gobelin. Voilà. Mais jamais, jamais chercher la confrontation directe. Bon, c'est un rooster très dur à jouer, je vous l'accorde. Mais ça, ça peut vraiment surprendre. Pourquoi ? Parce que la valeur d'équipe ne va pas être énorme. Vous n'avez pas un gros bœuf qui vous bouffe 130 000 de valeur d'équipe. Donc quand il va y avoir les level up, vous allez finir par avoir par exemple une équipe à 1200, 1400 de TV, admettons, mais qui sera l'équivalent en XP d'une 1500, 1600 d'une autre race. Ou même d'un autre humain qui aurait l'ocre. Donc vous voyez, les 200 TV que vous allez avoir en rab, c'est environ 10 compétences que vous allez avoir en plus. Et encore, vous pourriez pousser le vis à réduire le nombre de blitzers. Mettre 2, 3 quarts si vous voulez. à la place. Et être encore plus agile. Mais alors là, le problème, c'est que si vous n'avez que 2 blitzers, l'ennemi va se dire ah, il n'a que 2 blitzers pour intercepter les trucs chiants que moi je lui mets. Et c'est eux qui deviendront les cibles si vous faites ça. Donc 4 blitzers, 4 coureurs, là, il ne peut plus rien virer de spécial. Il peut commencer à virer les blitzers, mais vous en avez 4. Il peut commencer à virer les coureurs, mais vous en avez 4. Il peut essayer de focus sur votre lanceur, mais vous en avez 2. Vous voyez ? Donc au final, il n'a plus vraiment de cible, vu que tout est des clones de clones. Et tout est important, étant donné que c'est tous des joueurs spéciaux. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment une équipe technique faite pour le haut level. très compliqué à jouer. Mais je peux vous assurer que quand vous avez les XP dessus, c'est hyper greedy et vous pouvez gagner énormément de matchs ensuite. Après, certains diraient « Ouais, mais tu peux toujours acheter l'ogre à la fin. » Il n'y a pas un moment où ça sera rentable d'acheter un ogre. Surtout un ogre de base. Vous aurez meilleur temps d'avoir des montées de karak. Et c'est ça le problème. C'est que si cette équipe monte mal, c'est-à-dire si elle ne fait jamais de double ou ne fait jamais de montées de karak, vous allez vous retrouver quand même en difficulté face à une équipe qui en aurait. Par exemple, une équipe de bâches qui augmente encore plus ses karak, là vous allez complètement galérer. Bien que vous les prenez en vitesse encore, les bâches, c'est pas trop gênant, mais une équipe agile qui augmenterait sa force. Là, vous allez être dans l'embarras parce que vous ne pourrez plus les maîtriser. Imaginez un wardancer qui gagne un de force. Ça va être compliqué d'aller les choper même avec vos blitzers qui seront très forts. Avec des compétences mais qui n'auront pas des karak en plus. Voilà. Mais le concept est vraiment fun à jouer et les gens qui vont jouer contre vous ne vont pas forcément tiquer sur comment gérer votre équipe. Alors, ils peuvent y aller comme des bœufs, ne pas faire attention et puis vous boîter toute l'équipe, c'est possible, qu'ils vous fassent un pitch clear parce que vous n'avez pas de chance. Mais dans la plupart des cas, ils vont souvent s'embrouiller sur les priorités d'attaque. Ils vont essayer de se dire tiens, je vais aller péter ses receveurs et puis il va se rendre compte qu'il y en a quand même beaucoup. Et après, il va se dire merde, mais attends, le gars qui est en train de piétiminer mes gars sans arrêt avec châtaigne et écrasement, il faut que je m'en débarrasse. Mais en même temps, le tacleur qui emmerde mes skins, il faut que je m'en débarrasse. Mais en même temps, voilà. Et en fait, c'est plus haut donné de la tête parce qu'il a 2 tonnes de compétences à lire sur vos joueurs. Parce que vous aurez beaucoup de compétences pour une TV pas si haute que ça. Voilà. Donc c'est vraiment une équipe entre guillemets PVP. Bon. Après, moi, je vous avoue, même si j'aime bien le concept de cette team, j'adore l'ogre. Donc c'est évident que moi, je vais jouer l'ogre quoi qu'il arrive et faire un truc plus comme ça. Même si je dois faire du PVP, même si je dois faire un truc pour embrouiller la tête de mon adversaire, je ferai plus un truc comme ça avec un coureur de moins, un trois quarts de plus pour accompagner l'ogre au combat. Voilà. Donc on aurait deux trois quarts pour aller avec l'ogre et un trois quarts simplement. Voilà. Ça, ça c'est un ambrouilletait aussi. Alors, ça ne vous démunit pas trop mais vous n'avez plus de lanceur. Donc, souvent, on voit ce genre d'équipe sans lanceur et qui utilise un de ses coureurs en tant que ramasseur de balles. Je trouve ça un peu choquant. Enfin, pas choquant mais bizarre. Il y a aussi un autre concept, c'est simplement virer un blitzer, remettre le lanceur et remettre à la place d'un trois quarts un receveur. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Parce que vous avez votre lanceur, contrairement à l'équipe précédente, mais quatre coureurs. Donc vous avez la partie agile mais elle est beaucoup plus susceptible de se faire choper sur le lanceur. Donc là, par contre, vous devez protéger le lanceur à tout prix. Beaucoup moins les receveurs. Vous en foutez des receveurs, finalement. Parce que les receveurs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dès leur première montée de niveau, vous leur mettez bloc. Parce que c'est gratuit bloc pour les receveurs. Dès leur première montée de niveau. Ce qui veut dire que dès leur première montée de niveau, vous avez quatre blodgers inchopables. À part, si vous tombez sur une équipe de nains avec tac, les châtaignes et puis j'en passe. Mais il y en a quatre de toute façon, ils ne pourront pas choper tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous avez une équipe de coureurs, il faut bien protéger lui et à partir de là, vous avez même une partie bâche. Une partie bâche qui n'est pas ultra puissante et qui est soumise à quand même le placement initial. Vous mettrez un trois quarts, un trois quarts et l'ogre devant. Donc si jamais vous tombez sur une vraie équipe de bâches, c'est un jet d'armure cache pour dans sa gueule. Donc si vous tombez sur une équipe de griffus par exemple, en général, il ne passe pas le tour. Mais bon, vous n'avez pas le choix. Ou alors, vous mettez un blitzer à sa place, vous sacrifiez un de vos blitzers. Mais en général, quand ils commencent à avoir leur spécialité, c'est-à-dire un tacleur, un sacqueur et un emmerdeur, c'est-à-dire avec des compétences un peu bizarres, vous ne voulez pas les mettre devant. Voilà. Après, évidemment, vous achetez un trois quarts assez vite pour éviter que l'ogre soit toujours en première ligne. Et à ce moment-là, l'équipe devient vraiment sympa. Voilà un rooster qui n'est vraiment pas mal du tout. Et vous remarquerez que le rooster, la différence entre un rooster expérimenté et un rooster débutant, c'est que dans un rooster expérimenté, vous ne mettez que des personnages spéciaux, donc plus forts, et non pas l'inverse. Dans un rooster débutant, vous ne mettez pas les personnages plus forts parce que les personnages plus forts sont plus durs à jouer. Ils sont de manière inhérente, plus forts, mais en vrai, si vous les jouez mal, c'est moins bien à utiliser qu'un trois quarts de base. Parce que si vous les jouez mal, finalement, vous mettez plus de TV dans un perso, mal joué, vous avez mal joué plus de TV. Alors que si jamais vous jouez mal et que vous n'avez que des trois quarts, ce n'est pas grave. Quand vous avez mal joué un de vos persos, c'est juste un trois quarts, ce n'est pas très grave. Et à côté de ça, vous pouvez toujours rattraper le coup avec une relance vu que vous en avez gavé en débutant. Donc voilà. Ce rooster est pas mal. Ouais, franchement, celui-là, j'aime bien. Il est vraiment bien. Il y a quand même l'ocre. Ok. Mais au moins, en enlevant un blitzer, ça enlève systématiquement l'idée préconçue des humains qui doivent développer le bash à tout prix. Parce qu'évidemment, les humains, quand ils montent de level, au lieu de se dire je vais garder ma polyvalence, c'est-à-dire je vais monter tacle partout au lieu de monter châtaigne, écrasement, truc, au lieu de monter mes trois quarts en esquive, je les monte en bloc et du coup, tu te retrouves avec une mauvaise équipe de bash. Et ça, c'est vraiment ce qui arrive tout le temps. Les équipes humains essayent toujours d'améliorer leur côté bash alors que ce n'est pas ça qu'il faut améliorer. Ils ne concurrenceront jamais une équipe de bash de toute façon. Donc, ce qu'il faut augmenter pour battre les équipes de bash, c'est le côté agile. Ce qu'il faut augmenter pour battre les équipes agiles, ce n'est pas le côté bash non plus. C'est le côté agile. Parce qu'une équipe agile chope une équipe agile. Et il n'y a que contre les équipes médium que augmenter le côté bash des humains peut leur permettre de dépasser la force d'une équipe médium. Vous voyez ? Et ça, c'est dur à leur faire rentrer dans la tête. Du coup, vous voyez toujours des trois quarts avec bloc, châtaigne, bloc, châtaigne, et en fait, ça ne sert à rien. Tout ça, c'est de la perte de temps. Si vous gagnez au bas, je vous avais gagné dans tous les cas. Bon, après, voilà, chacun joue comme il veut. Et c'est vrai que mettre bloc à un trois quarts, c'est un petit peu le B à bas. Vous dites, attends, comme ça, je ne fais plus de turnover déjà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est toujours de la TV en plus et de la polyvalence en moins. Alors que tu es censé jouer une équipe polyvalente. Après, c'est toi qui vois. Si tu ne veux pas être polyvalent mais plus efficace, oui, évidemment. Mais plus efficace compte quoi ? Est-ce que vous croyez qu'avoir garde châtaigne sur un blitzer, ça va vous aider à choper des elfes sylvains ? Pas vraiment. Par contre, mettre simplement tacle et l'elfe sylvain a perdu la game. C'est plus simple. Vous le faites tomber, il est blessé, c'est fini. Vous virez les deux hard dancers comme ça en deux tours, gagnez la game. Net. Net d'impôt. Il ne faut pas grand chose pour gagner contre les sylvains. Voilà. Bon, le sylvain qui va avoir plein de coureurs comme vous là, vous aurez aussi du mal. Mais un tacleur sera toujours mieux qu'un châtaigne garde écrasement. Voilà. On va stopper là pour les humains. Merci d'avoir suivi et à bientôt.